Et au moment où je l'ai dit à l'époque, les jeunes Gabonais, comme on est foncièrement méchant, foncièrement mauvais, toujours dans l'hypocrisie, les jeunes Gabonais qui avaient postulé là-bas, personne n'était sorti pour contester. C'est-à-dire que je parlais de ça, c'était dans leur intérêt et personne ne parlait. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la posture du Gabonais que nous connaissons tous. Tant que je suis en train de gagner, ça va. Mais ils pensaient qu'ils allaient gagner. 4 ans, tu vesses 24 000 par jour, ça fait plus de 28 millions. Et à l'époque, Toyota Starlet là, c'était à, je pense, 8 millions, 8 millions, 8 millions 5. Mais allez-y vous renseigner, pour ceux qui ne savent pas, ça flambeait. C'est plus la même chose. Les véhicules représentent ici la com de de Comilog. Ça, c'est une Toyota Starlet. Moi, je l'ai en automatique. Quand vous disiez comment vous faire le Suzuki, c'est faux. C'était ça. Toyota Starlet. Les Gabonais me voient avec ça dans les breviers. Toyota Starlet. Ça, c'est la version 2023. J'ai cette version en boîte automatique. Et laissez-moi vous dire déjà une chose. Pour vous qui parlez, mais vous n'allez même pas chercher l'information. Vous restez juste derrière vos téléphones avec vos affirmations gratuites. Toyota Starlet boîte automatique, 14 millions 900 000. C'est le véhicule là qui m'a été offert. Maintenant, si vous voulez encore crier aussi, n'oubliez pas de dire que c'est le même véhicule avec lequel je viens dans mon quartier. C'est-à-dire, Armel fait ceci, Armel fait cela. C'est le même véhicule là que j'utilise. Donc, ici, j'ai envie de juste apporter un démenti. Il faut qu'on fasse bien les choses. Et essayons d'être plus ou moins sages. Essayons de changer nos mentalités. Il faut qu'on les change. Le projet Taxi Gab. Moi, j'ai pris connaissance de ce projet le 5 février 2024. Pour ceux qui se rappellent, pendant qu'on était en train de dire non, le président Olivier a reçu Mikala. Parce que c'était Mikala le problème. C'est Mikala qui empêche les gens de dormir chez eux. Vous retracez, j'ai une chemise carrelée. Quand je fais mon direct, et dans ce direct, je dis, Taximan, apprêtez-vous. Ça arrive. Parce que ce jour, en fait, j'avais déjà l'information. Le président m'en avait parlé. Mais comme je ne suis pas le membre du gouvernement qui allait piloter le projet, n'étant pas un membre du gouvernement, je ne peux pas venir me permettre de venir déjà éclater tout le projet. Mais après, il m'a été permis de, à la limite, communiquer un peu. Et puis, on va être ingrat et malhonnête, hypocrite toujours, qu'on va nier qu'on ne savait pas qu'il fallait une caution. On savait qu'il fallait une caution. Parce que les vidéos sont là, c'est retraçable. On s'assoit à ONG, on amène les jeunes pour faire la formation des permis dans le programme entrepreneurial, permis pour tous. On parle de ça là-bas. C'est plus de 50 000 vues. Ce ne sont pas les arbres qui ont regardé le direct, ce sont des humains. Il y a une vidéo de moi où je suis en t-shirt blanc, je suis au Pécassis. Je parle de tout ça dedans. On savait qu'il fallait une caution. Il y a une autre vidéo où je me trouve à elle et lui, à Cosmopark, où je parle de ça. Je parle de 1 million ou 1 500 000. Et je disais dans cette vidéo, l'information à apprendre avec des pincettes. Avec des pincettes, bien sûr, j'ai aussi précisé dans la même vidéo que c'est au gouvernement de bonifier tout ça et de tabler sur une caution précise. Chose qui a été faite. Je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris. D'aucun font comme s'ils ignoraient qu'il fallait une caution. En plus de ça, peut-être, peut-être, parce que je ne peux pas dire que vous avez tort. Vous pouvez aussi avoir raison parce que trop émotif. Le pôle national de l'emploi, c'est quoi le pôle de la promotion de l'emploi? C'est quoi? PNPE. Pôle national de la promotion de l'emploi. Voilà. Le PNPE est l'organe qui a piloté le projet Un Taxi, Un Emploi, Un Avenir. Et puis aujourd'hui, vous entendez que le CTRI, par le biais de son membre du gouvernement, capitaine de vaisseau, lance un projet, genre les taxis. Vous écoutez encore PNPE dedans et puis vous avez déjà pris vos calculatrices. Vous avez commencé à calculer. C'est l'esprit des Gabonais là qu'il faut enlever. C'est ce qu'il faut détruire. C'est ce qu'il faut faire. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est 417 taxis qui ont été mis ou sinon qui vont être mis à disposition. Un. Dans Un Emploi, Un Taxi, Un Avenir, la recette journalière était de 24 000. Sur la base, il faut retourner. Sur la même publication, là, vous allez écouter comment elle-même, la dame qui pilotait, ça donnait les histoires. Vous retournez sur cette publication là. Il suffit de taper juste Un Jeun, Un Emploi, Un Avenir. Et puis forcément, vous allez me voir sur votre fil de recherche. Forcément, vous allez me voir. Et dedans, il y a une dame qui dit, oui, on a consulté les experts, un truc du genre, les acteurs du domaine et tout. Il y a un truc du genre. En fait, comme pour un particulier, lui, il fait à 24 000, l'État avait décidé aussi de faire à 24 000. Mais il se trouve que pour Taxi Gab, parce que c'est ça le projet, le projet, ce n'est pas Un Jeun, Un Emploi, Un Avenir. Non. Le projet, c'est Taxi Gab. Et le projet Taxi Gab, là, sera supervisé par Taxi Gab Plus, et non PNPE. Le PNPE, le rôle du PNPE, c'est recevoir les dossiers. Et étudier les dossiers, s'assurer que les dossiers sont conformes. Et ensuite, les chancements à Taxi Gab, qui se trouvent dans la zone industrielle de l'Oumy. Je disais, pour un taxi, un emploi, un avenir, c'était 24 000. Pour le projet entrepreneurial Taxi Gab, c'est 20 000 par jour. Les versements pour un taxi, un emploi, un avenir, étaient de 400. Pour Taxi Gab, les versements sont de 30 mois. Mais comme on aime le Congo ça, on peut falloir se concentrer sur ce que les gens sont entrés ici et là, sur les messages, pas moi, j'ai reçu ça sur WhatsApp, hein. Les messages que vous vous envoyez sur WhatsApp, avec les calculs que vous faites sur WhatsApp. Ce que le membre du gouvernement, qui pilote la chose, vous dit, ça vous ne croyez pas. C'est-à-dire, on peut détester le lièvre, hein. On peut détester le lièvre, mais il faut reconnaître que le lièvre court vite. Ça, c'est la réalité. Le président parle de province en province. Il dit, il y aura des taxis pour les Gabonais. Il va falloir avoir une caution. Tout. Mais ça, en fait, vous balayez ça d'un verre demain. Quand ça arrive, vous jouez maintenant les ignorants. C'est trop fort. Vous jouez maintenant les ignorants. Bon, le ministre qui lui pilote même le programme entrepreneurial vient vous dire que c'est 100 mois le versement. Vous, vous préférez écouter des gens ou sinon des pages qui viennent dire que c'est 400, le versement. 20 000 par jour. La semaine compte 7 jours. Les versements sont de 6 jours. 20 000 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les dimanches sont au chauffeur. Tous les dimanches du mois sont au chauffeur. C'est-à-dire, s'il fait 50 000. Parce que moi, j'ai la Toyota Scarlett. J'ai ça. Cette voiture-là, moi, j'ai ça. J'ai ça, Toyota Scarlett. 20 000, c'est le plein. 20 000, c'est le plein. Donc, si tu prends ça le matin, tu roules. Et attention, le plein, sans climatisation, tu roules au moins 4 jours, 5 jours avec ça. Sans climatisation. Donc, c'est-à-dire, si tu ne mets pas, tu n'allumes pas la climatisation, tu peux rouler au moins une semaine avec ça. C'est-à-dire, au trop quoi, une semaine. 4, 5, 6 jours sans climatisation. Maintenant, si tu mets la climatisation, parce que tout ça, j'ai déjà essayé. Si tu mets la climatisation, tu peux rouler, on va dire, 3 jours. Pas 4, 3 jours. Avec la climatisation. 20 000, la voiture que vous voyez là, 20 000 francs, c'est le plein. Quand on sait qu'un chauffeur de taxe peut faire 50 000, il peut faire 40 000 ou 60 000. Donc, tu verses 20 000 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les dimanches sont au chauffeur. Au lieu de lui faire un salaire de misère, je ne sais pas, de 50 ou 100 ou 100 000. Parce que les gars, en réalité, ils gagnent beaucoup d'argent. Avec les 4 dimanches, si tu fais 50 000, on multiplie fois 4. Ça revient à dire que tu as 200 000. Bon, si on fait une estimation, on se dit, bon, chaque soir, tu mets le carburant de 10 000. Donc, on fait 200 moins 40 000, puisqu'il y a 4 dimanches dans le mois, tu as 160 000. Tu as 160 000. Donc, les véhicules sont à l'état neuf. Et derrière, ce qu'il faut, j'aurais même bien fait de faire le direct peut-être en bas. Comme ça, j'appuie sur l'accélérateur, vous allez écouter le bruit du moteur. Ce sont des véhicules neufs. Et je pense, sauf si je viens à me tromper, mais sinon, je ne crois pas. Je pense qu'avoir un véhicule neuf, c'est mieux qu'avoir un véhicule qui, je ne sais pas, qui a d'occasion ou qui a déjà beaucoup de kilomètres au compteur. Tout est encore en bon état. Donc, la caution est de 1 100 000 sur les 1 100 000, il y a un package. En fait, parce que sur les 1 100 000, il y a la carte de transporteur qui sera délivrée à chacun des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire, c'est-à-dire, ton dossier a été validé, on envoie à Taxigab, Taxigab t'a appelé. Quand on va te remettre le véhicule, on va te remettre en même temps aussi une carte de transporteur. Au bout de 30 mois, tu n'as pas fait d'accident, tu as conduit tranquillement. Simplement, on te donne tous les documents, avec ton nom dessus. Tous les documents, après les 30 mois. 30 mois représentent 2 ans et 6 mois. Ce n'est pas 4 ans. Et en plus, à l'époque, je dis au départ, Toyota Starlet, quand c'est rentré ici en taxi, c'était dans l'air. 8 millions, 8 millions, 5 millions. Aujourd'hui, Toyota Starlet, moi-même, je l'ai en boîte automatique. C'est 14 millions, 9 cent mille. Allez-y, vous renseignez. Il faut encore prendre en compte un fait. Sur le véhicule qu'on vous donne, il y a la géolocalisation qui sera, comment on dit, qui sera installée. Il y a la géolocalisation. Et il y a une commande à distance qui sera aussi installée. Tout ça, ça a un coût. Tout cela, c'est-à-dire tout ce qu'on met dedans, là, pour sécuriser le véhicule, ça a un coût. Donc, si moi, par exemple, je vous dis, vite fait, j'ai un véhicule de 14 millions, pardon, 14 millions 900 mille. Et puis, vous conduisez le véhicule, vous avez donné une coûtion de 1 million 100 mille. Au bout de 2 ans et 6 mois, le véhicule vous revient. Si on fait juste le petit calcul, au cas où c'est des automatiques, parce que ça peut aussi être des manuels. Si on fait un petit calcul, je pense que c'est 700 mille. En plus, en plus, pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce dispositif-là à mettre en place. En plus de ça, il y a la maintenance, la maintenance du véhicule. Tout ceci est assuré par Taxigab, et non, le pôle national de l'emploi. Colins, non, Colins, n'écrivez pas en commentaire, c'est mieux que vous montez, et puis on se parle directement. Vous pouvez monter. Je l'ai dit, tu veux monter, il monte, et puis on discute. Colins Martial Nguemamba dit donc, il n'y a pas de jour de repos. C'est précisé. Vous travaillez 6 jours sur 7. C'est à vous de voir. Si vous estimez que vous travaillez simplement pour rembourser le véhicule, prenez tous les dimanches pour rester à la maison où vous dormez, man. C'est aussi simple que ça. Ce qui est bien avec les Gabonais, c'est parce que chacun est dans son intelligence. Bon, là, il y a un frère, Rodjig Mboulakia, qui dit, bonjour frère, les véhicules sont trop chers. Moi, je suis représentant d'un groupe automobile chinois. Je pouvais vous faire les véhicules plus que j'en. neuf à usage taxi avec toutes les options à 15 millions de francs CFA. Pardon, à 15 millions de francs CFA. 15 millions et 15 millions de 600 millions, mon frère. Pour Toyota, Japon, Toyota, Japon, ou même Suzuki, qu'est-ce qui est mieux qu'un véhicule chinois ? J'ai un petit véhicule, là, quoi. 15 millions à 15 millions 6. C'est pour ça que vous avez vu le commentaire que les taxis sont trop chers. Franck Enzo demande le contrôle. Le contrôle de quoi ? Du véhicule ? Ce n'est pas facile de se faire autant d'argent dimanche qu'on se met de lundi à samedi où il n'y a plus d'activités et de mouvements. Qu'est-ce que tu veux, mon frère ? C'est Franck Enzo Fiocca. Frère, la vie, c'est pas... la vie n'est pas toujours aisée. Qu'est-ce que tu veux, il y a des moments comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'État a décidé que vous avez vos jours le dimanche. Moi, je pense certainement que c'est parce que, déjà, c'est ce qui se fait depuis des années, pour les particuliers et tout. Collines Martial Ngema, montez, demandez à monter sur le direct, parce que je sens que vous avez beaucoup à dire. Quelqu'un qui ne travaille pas, faites la capture de ce que je vais dire. Collines, Collines Martial, faites la capture de ce que je vais dire. Quelqu'un qui ne travaille pas, il fera comment pour avoir la caution ? Mon frère, celui qui ne travaille pas là, En fait, c'est vous ou c'est moi qui lui avons demandé de ne rien faire. Donc, les jeunes qui sont au marché, eux, en fait, ils doivent rentrer dans les maisons, quoi. Attendre que l'État vienne leur donner aussi tout cadeau. C'est ça ? Les étudiants, parce qu'il y a beaucoup qui ont même pris cet aspect-là, mais je ne fais que vous lire. Les étudiants qui, en fait, comme tout le monde, les cours à l'UEB et tout, issus de milieux, souvent précaires même, mais qui se sont forcés à devenir aujourd'hui ce qu'ils sont. Parce qu'il y a beaucoup qui, grâce à leur bravoure, n'attendent pas que les parents viennent en aide. Ils se lèvent tous les matins et ils vont se battre. Doris Mboulou. Non, Zeld. Le Gabonais ne fout n'est pas d'effort. Lui, s'asseoir à la maison, il attend qu'on envoie tout. Il attend qu'on envoie tout. Tout doit tomber du ciel. Prendre un véhicule de 15 millions de francs CFA. 15 millions. Action gouvernementale. Tenez. Si le même jour, ils vont casser ça. Si le même jour, ils récupèrent le véhicule. Cadeau, on a donné cadeau. Si le même jour, ils vont casser tous les véhicules. Comment ça se fait? Ça se passe comment après? C'est, pardon. Non, excusez-moi. Pardon. C'est ça. Les gars, soyons à un moment, en sortant de... Ça, c'est l'obscurant... 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 Je dis même quoi, je vais me blesser comme disent les Ivoiriens. Ça, c'est l'obscurantisme que nous a enseigné Ali Bongo parce qu'il voulait rester au pouvoir donc on encourageait tout. Sortons de là. Sortons de ténèbres là. Ce n'est pas possible. Nos mamans dans les marchés qui commercent elles gardent des familles. Elles ont fait de beaucoup de leurs enfants et petits-enfants des directeurs généraux. C'est elles qui se sont sacrifiées sous le soleil à vendre des bananes, des légumes. Elles ont envoyé des enfants à l'étranger. En Europe, elles étaient là sous le soleil, sur les étals. Ces mamans-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes ces mamans, on les ramène toutes à la maison. Tout le monde revient à la maison. Tout le monde revient à la maison. Et puis, on attend que l'État fasse quelque chose pour nous. Si moi, j'avais attendu, je n'aurais pas connu le Cameroun, je n'aurais pas commencé à importer. Si j'avais attendu, je ne serais jamais allé vendre les frites. personnellement. Personnellement. Pourquoi ne pas inclure le versement au versement? Il faut parler français. Pourquoi ne pas inclure la caution au versement? Man, la patte en économie, ce n'est pas à n'importe qui. Bon, je ne comprends pas ce que vous écrivez aussi. Mais je crois que la première phrase c'est pourquoi ne pas inclure la caution au versement. J'ai posé une question simple. 417 taxis. On prend, on dit bon, les Gabonais sont déjà que tout le monde ne peut pas avoir. Déjà que tout le monde ne peut pas avoir. C'est plus de 2 millions d'habitants. Tout le monde ne peut pas avoir. Bon, on dit les Gabonais sont prenez les taxis. Quand ils sortent de taxi gab, le même jour, ils cassent tous les véhicules. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Collins, j'ai le temps, c'est quoi la suite? Ou à des fois, je demande si quelqu'un, au lieu de poser des questions, parce que je prends trop de temps à lire les commentaires. C'est quoi la suite? Vous savez, moi, je n'aime pas les nouveaux abonnés. Honnêtement, je ne vous cache pas, je vous dis de vérité, je n'aime pas les nouveaux abonnés. Parce que quelqu'un qui n'a pas suivi comment j'ai commencé sur les réseaux, comment j'ai évolué sur les réseaux, il aura des prises de position un peu trop hâtives. s'il vous plaît, la maintenance du véhicule se fera par qui? La maintenance du véhicule se fera par Taxi Gab. Ça se trouve dans la zone industrielle de Lumi. Bon, je disais que je n'aime pas les gens qui n'ont pas suivi mon parcours parce qu'ils vont avoir des approches un peu trop hâtives et il y aura beaucoup d'émotions. Ceux qui sont connectés là depuis, ceux qui sont abonnés là depuis, ont écouté comment, je suis venu fustiger ici le fait que certains restaient à la maison et qu'à cause d'on ne nous prenait pas au sérieux. Voilà, voici quelqu'un qui pose une très bonne question. Monsieur le conseiller, il dit, Monsieur le conseiller, est-ce possible de prendre un taxi pour moi mais mon frère conduit? Un très bon gabonais. Je ne sais pas qui vous a appris un besoin d'entrepreneuriat. Bon, déjà, frère, moi, je n'ai pas fait l'école pour entreprendre. Non, je t'explique. Généralement, quelqu'un, quand il ouvre, je ne sais pas, une épicerie, un restaurant, une cafétéria, une boulangerie, un bar, peu importe l'activité ou si tu décides un matin de peut-être, je ne sais pas comment on va l'appeler mais les histoires de gâteaux, tu décides de faire genre des gâteaux et tout. Quand tu achètes ton sac de farine, lévure, carton de sucre, bidon d'huile, que tu mets en place toute la logistique, donc sachet, machin, le conseil, c'est quoi son nom ? Il s'appelle Alan Bwanda. Le conseil que je vais te donner Alan, c'est avant de laisser quelqu'un sur une activité, il faut déjà toi-même et c'est obligatoire être là. Sinon, je te jure et te garantis à 99% que ton investissement là, c'est comme si tu avais pris un caillou et tu lançais ça à l'eau. Quand ça tombe sur l'eau, ça coule. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne fait pas une activité pour devenir chef quand on n'a pas encore les moyens. Parce que Dieu merci, comme je disais, je l'ai dit une fois, j'ai eu la chance de participer à un programme entrepreneurial. C'était le Prodès, si j'ai bonne mémoire, le Prodès. C'était un projet de la Banque mondiale, c'était un programme de la Banque mondiale et en collaboration avec la NPI Gabon. En collaboration avec la NPI Gabon. Donc derrière, j'ai fini par apprendre que... Je disais quoi ? J'ai reçu un appel qui m'a envoyé. J'ai eu le fil de mes idées. Oldéo, la bouba, laisse-moi un peu tranquille. Tu me vois en direct, tu m'appelles. Tu m'appelles pour me dire quoi. Laisse-moi un message. J'ai oublié, il faut que je relise. Il disait le conseiller de point d'actif. Voilà, donc il disait que quand tu as une activité et puis tu... Tu veux très vite quoi devenir patron parce que, honnête, excuse-moi d'être peut-être creux mon frère, mais je le dis comme ça parce que je connais un peu comment nous pensons nous d'abonnés. Voilà. Ce n'est pas des choses qui se font. Ça, ça ne se fait pas. Derrière, au départ, quand on en tchoppe, on travaille pour quelqu'un. Il y a trois règles en fait qui te prouvent que tu as grandi. Au départ, on commence à travailler pour quelqu'un. En commençant à travailler pour quelqu'un, c'est ton cycle d'apprentissage. Ensuite, tu passes de travailler pour quelqu'un. Je fais quoi? Oui, c'est trois. Tu passes de travailler pour quelqu'un à travailler pour toi. Tu comprends? Pendant que tu travailles pour quelqu'un, tu ne gagnes pas d'argent. Je disais, là, tu apprends. C'est ton cycle d'apprentissage. Après travailler pour quelqu'un, tu finis par travailler pour toi. Après travailler pour toi, les gens finissent par travailler pour toi. Et à ce moment, tu gagnes de l'argent. Je t'explique ça pour dire que tu n'es pas derrière le taxi. Tu ne sais pas combien le taxi va produire. Mais après, je vais te répondre parce que Taxi Gammes et le ministère des transports ont une réponse pour toi dans ça. Donc, tu ne sais pas combien le taxi va produire par jour. Tu ne sais pas quelles seront les difficultés rencontrées sur le terrain. Est-ce que, outre les mesures que le gouvernement mettra en place pour que vous ne soyez pas beaucoup embêtés sur la route, est-ce qu'il est facile d'avoir la recette ? Les jours, par exemple, moi, en tant que commerçant, je peux te dire qu'il y a deux jours qui ne sont pas très bons en semaine. Il y a mercredi et quand même dimanche. Dimanche, ça va quand même. Mais il y a mercredi et dimanche. Ces deux jours-là sont très mauvais pour les affaires. Ces deux jours-là sont très mauvais. Quand on commerce, ces deux jours-là sont très mauvais, difficiles, ces deux jours-là. Donc, tu ne sais pas, tu n'as pas un ratio quoi, c'est-à-dire, lundi, combien je peux faire en recette, mardi, bon mercredi, malgré le fait que ce soit difficile, combien je peux faire comme recette si tous les jours je fais 50, 60 000, est-ce que mercredi, j'arrive quand même à faire 40 000 ? Ça, tu ne sais pas. Mais quand tu vas prendre le véhicule, tu donnes à quelqu'un. Si l'un te dit que c'était mercredi au Mont-Fouet-Cac, aujourd'hui, c'est dur, non ? Mercredi-là, je n'ai fait que 12 000. Ça revient à dire que tu dois à Taxi Gap 8 000. S'il y a encore les 12 000, je prends en compte le fait qu'il est déjà mis le plein et qu'il a essayé de garder un 5 000 pour lui. mais sinon, ça revient à dire que soit peut-être tu vas mettre le carburant à 5 000 parce que le total, si tu arrêtes, tu peux mettre le carburant à 5 000. Ça t'ajoute au moins 2 barres ou quoi. Tu mets le carburant à 5 000, je ne sais pas, il va garder quoi pour toi ? S'il a 7 000. Sauf s'il t'aime trop, il va prendre 2 000 pour rentrer sur lui et garder 5 000 pour Taxi Gap. Comme ça, tu vas devoir 15 000. Voilà. mais Alan, moi je te dis, ce n'est pas possible d'aller prendre le taxi, il faut retenir. Ce n'est pas possible de postuler et tu prends ton frère et conduis. Ce n'est pas possible. À ce moment, à ce moment, Marcus Wohne, merci. À ce moment, si tu prends, si tu postules pour les taxis et tu prends ton frère, tu le mets derrière le taxi, c'est-à-dire tu fais ce que je pense, même si ce n'est pas trop mon activité, mais je crois que c'est comme ça on les appelle. Tu prends un Américain, donc quelqu'un qui va te remplacer. Si tu prends l'Américain, sache que vous n'êtes pas caché. Tout ce que je disais de base, le véhicule, sera doté d'une géolocalisation, il y aura une commande à distance. Pourquoi ? Parce que tous ces aspects-là vont être surveillés. Si tu mets quelqu'un d'autre, le contrat est rompu. Maintenant, là, je ne suis pas sûr qu'on va te rembourser l'argent. Je ne dis pas qu'on va te rembourser l'argent. mais je te dis quand même que je ne suis pas sûr qu'on va te donner l'argent. Les fonctionnaires peuvent aussi postuler. Ah, vous avez le gros cœur. Les autres, mon frère, reste d'abord dans ta fonction publique. Les fonctionnaires vont postuler comment ? Laisse d'abord les autres sont beaucoup, mon frère. Laissez les autres. Il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui en ont besoin. la caution 100 000, c'est logique, mais le remboursement dépasse le prix réel du véhicule. Ah ouais, bon, je vais lire ici, c'est qui ? La caution de 1 million, c'est logique, mais le remboursement dépasse le prix réel du véhicule. C'est plus un projet social, c'est du business. Alors, je vais te répondre. Je disais ceci, ici, on ne voit que le taxi et on ne voit que le bénéficiaire. Taxi GAM, c'est une entité créée pour faire appliquer ce qu'on appelle le PODC, c'est-à-dire l'État a planifié, l'État organise, l'État dirige et l'État contrôle. Pourquoi toutes les activités qui ont été lancées n'ont jamais réussi ? C'est parce que malheureusement, cet aspect-là n'a jamais été respecté. Du coup, l'État crée Taxi GAM. c'est bien d'avoir dit ça parce que ça me permet d'étendre toutes les dépenses censées suivre. On ne voit que le taxi, mais attention, derrière le taxi, il y a deux investissements. Taxi GAM créé, des emplois créés, parce que la maintenance qu'il y a là-bas, ce sont aussi des Gabonais, la gestion même de Taxi GAM des Gabonais. Donc, les taxis par ricochet créent d'autres emplois. Et tout ceci, moi, je demandais par exemple, non, Anissia, on ne peut pas prendre le véhicule pour qu'une autre personne conduise ça. Ce n'est pas possible. Si vous travaillez, en fait, c'est pour éviter tout ça. C'est pour éviter que ceux qui travaillent déjà quelque part viennent même prendre les places des autres. Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent, oui, parce que quand on est commerçant, on travaille. Mais il y a beaucoup qui, eux, sont dans l'entrepreneuriat, se sont cotisés pour soit s'investir dans les véhicules ou dans autre chose. Et puis, il y a une opportunité du genre, ils se disent, bon, pourquoi pas ? Voilà, donc, qui veulent diversifier leur source de revenus, qui peuvent postuler pour ça. Et puis, si quelqu'un, par exemple, est fonctionnaire et qu'il va, à ce moment, moi, je ne sais pas, il va faire comment ? Parce qu'en même temps, je ne pense pas qu'il va laisser le boulot pour aller faire taxi. Je ne crois pas. Donc, je disais, on ne voit que les taxis, mais Taxigap, il y aura d'autres emplois là-bas, de créer, parce qu'il y a la maintenance des véhicules. et le taxi, je l'ai dit, si c'est une manuelle, moi, par exemple, j'ai l'automatique. En automatique, tu sais que c'est 14 millions d'eufs. OK ? Si l'État veut faire du profit, c'est en cherchant à gagner 700 000 par véhicule, de façon sérieuse. Ou soit, attendez, juste animé, par un mauvais cœur. Ah bon ? Azizem Mpunza James. Frère, Gozem fait la même chose et les chauffeurs s'en sortent très bien. Le concept est très bien. Bon, moi, je ne peux pas confirmer et puis, je ne veux pas faire pour ce moment-là comme de... Je ne veux pas payer pour ça. Mais, je ne connais pas ici comment ça se passe là-bas. Donc, c'est un peu, pour moi, difficile de m'aventurer. Mais sinon, si ça se passe bien là-bas, espérons juste que les gens seront suffisamment sérieux pour que ça se passe aussi bien du côté du Taxi Gab. On doit sortir de l'obscurantisme que nous a imposé les gens-là. Vous, vous attendez que... Ah, c'est un bon jour qu'à me le dire. C'est désolant de voir que vous attendez que le président d'une nation, le ministre, d'un gouvernement vienne dire Gabonais, Gabonaises, on va enlever les gens. Non? Frère, des opportunités nous sont données. mais c'est à nous actuellement de saisir ces opportunités-là. Et c'est à nous de démontrer que ce qu'on disait depuis là, oh, la réappropriation de notre économie, là, nous sommes dos au mur. Là, on parle, nous sommes dos au mur. Je suis une jeune étudiante, je voulais me lancer dans le projet, franchement, je comptais sur ça. Mais non, tu as d'abord écrit fonctionnaire, il faut relire le commentaire que tu as d'abord mis, Anissia. Tu demandais si les fonctionnaires pouvaient postuler. Non, mais les étudiants, tu peux le faire en tant qu'étudiant. tu peux le faire. Mais, sauf que je ne sais pas si tu es étudiant sur le banc ou étudiant comment je vais dire ça, si tu es un ancien universitaire, quoi. Parce que moi, je ne sais pas comment tu vas prendre le temps pour Azizé. Alors, je te prends. Ajouter. Je ne sais pas comment tu vas prendre le temps pour gérer tout ça. là, il faut aller au risque que l'on ne me trompe. Il faut aller au pôle national de l'emploi. Je dis, les gens ont fait des calculs estimant que comme on parlait du pôle national de l'emploi, on demandait aux gens de payer 28 millions. C'est faux. C'est faux. On fait 20 000 sur 6 jours, sur 2 ans et 6 mois, ça fait 15 millions 6. et ceux qui vont estimer qu'il y a 100 000 de plus que le prix d'achat, il faut déjà reconnu une chose. Mais quand on l'achète, en plus, il vient ailleurs, non ? On n'apporte pas ça sur nos têtes. On n'a même pas la voiture sur la tête. Ça paie le fret. Ça paie le transport par bateau. J'ai accepté un... Je pense M. Azizé. J'ai accepté. Voilà. Très belle question. Alain Bouanga. Est-ce qu'il y aura des opportunités de taxi pour les autres provinces ? Voilà. Retenez que même dès le début, ce n'est pas uniquement à l'église. Ça va... Sauf si je... Oui ? Ça va à... Port-Chantilly, à OIM, à Franceville. D'autres villes peuvent être rajoutées. Toujours apprendre avec des pincettes. Bon, j'ai mon téléphone. Coliste Martial, tu dis qu'il y a exactement 14 millions 400 000. 14 millions 400 000 achats en 30 mois. Bon, je ne sais pas comment tu as fait le calcul. Mais moi, je te dis, tu fais 20 000. 20 000 fois... Oui, 20 000 fois 6. Fois 20... Non. Non, tu fais 20 000 fois 26 et fois... fois 30. Ça fait 15 millions 6. Je crois. 15 millions 6. 15 millions 6. La caution est de 1 million. Ça n'a jamais été une rumeur. Moi, j'en ai parlé. Le président lui-même en a parlé pendant qu'il faisait la tournée, pendant qu'il y avait la tournée présidentielle. Lui-même, le président en parlait. Donc, ça ne peut pas être une rumeur. Mais je suis... J'accepte encore, mais je ne sais pas. Ça fait 2... J'accepte encore, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Voilà. On reparle de la gestion de la... On reparle de la gestion et de la viabilité de ce projet après son nom son nom ou se diriger pour avoir plus de détails concernant cette opportunité. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Pas très bien. Est-ce que vous m'entendez là ? Ouais, là, c'est quand même mieux. Ben, si vous pouviez aller un peu plus fort. D'accord. Alors, moi, je venais pour réagir par rapport à ce que je disais par rapport à... Par rapport à... Allô ? Allô ? Allô ? Monsieur Azizé ? Oui, je suis là, je suis là. Ok. Alors, je disais, je venais pour réagir par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport au projet. parce que moi-même, je suis là. Bon, je n'écoute pas bien. Pourquoi je m'en rapproche ? Essayez de parler un peu plus fort, pardon. Oh, il est parti. Pourquoi ? Je suis intéressé par l'investissement dans un taxi que l'État met à disposition pour les jeunes abonnés. J'aimerais clarifier quelques points avant de me lancer vers ce moment financier. quel est la répartition des versements journaliers mensuels ? Existe-t-il une possibilité de regrouper les versements en un seul paiement mensuel pour faciliter je ne comprends pas ? Existe-t-il une possibilité de regrouper les versements en un seul paiement mensuel pour faciliter la gestion ? Bon. Il s'appelle comment ? Il s'appelle mon frère. Il s'appelle Ken Fischer. C'est le surnom. L'entretien et maintenance qui est responsable de l'entretien et de la maintenance du véhicule. Quels sont les coûts associés et les fréquences de révision ? Bon. Ken. Ken Fischer. Je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Bon. Je vais commencer par les versements. Les versements sont de 20 000 jours sur 6 jours sur 7 pour une période de 30 mois. 30 mois. Je vais vous reprendre mais finalement vous ne parlez pas fort. Impossible d'ajouter invité. Cette personne n'a pas pu participer en résidence des difficultés techniques. Refaites la demande. Je disais les versements sont de 20 000 jours 6 jours sur 7. Donc dans la semaine on reverse 20 000 de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Dimanche, c'est pour le chauffeur. Il y a un monsieur qui m'a demandé donc il n'y a pas de repos. Je dis les autres vous avez dit 100 000 au moins. Taxi Gab ou sinon l'état gabonais vous dit au lieu que on te donne un dimanche pour aller te débrouiller ou qu'on te fasse un salaire de 100 000. On te dit bon, on te donne tous les dimanches. Dans les dimanches ou si tu veux dans la semaine ça dépend de toi. il faut juste que tu trouves un temps pour venir faire ta visite. Donc visite technique tout ça. L'entretien en fait du véhicule. Et l'entretien se fait à Taxi Gab dans la zone industrielle de l'UMI. Le pôle national de l'emploi ne fait que recevoir vos dossiers. Donc avec des licences du genre et c'est tout quoi. Eux c'est juste dire oui, celui-là est ok. C'est tout. C'est juste ça leur rôle. Dire oui, celui-là est ok. et ils transmettent votre dossier à Taxi Gab. Taxi Gab derrière c'est on va dire l'entité qui vous accompagne tout au long du process. Maintenant derrière est-ce qu'on peut regrouper les versements ? Bon. Frère, il faut savoir une chose. Il faut aussi faire la capture de ce que je veux dire. Il faut savoir une chose. Nous sommes dans un état exceptionnel. il faut savoir que celui qui a pour objectif ou sinon mission d'aller récupérer le véhicule et puis pendant qu'il a perçu l'argent derrière de nos frères, il ne va pas aller loin. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller loin pourquoi ? Parce que oui, je pense, ça c'est moi qui dis, ce n'est pas le ministre qui dit, ce n'est pas le ministre des transports qui dit, c'est moi qui dis, et ce n'est pas Tati Bama qui dit. Je pense que vous pouvez prendre, si vous avez la possibilité, de payer même complètement le véhicule, payer tout. Et genre les versements, tout vous regroupez comme vous dites là, vous payez. et derrière, je pense aussi que vous n'aurez pas toujours le contrôle du véhicule. Et je pense que si un Gabonais va se mettre devant et qu'il y a quelqu'un derrière, le type va plurrer son argent. Puisque, au terme du compte char, les papiers ne seront jamais à celui qui a donné l'argent derrière. Les papiers seront faits, tous les papiers seront faits à celui qui a postulé celui qui conduisait le taxi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Derrière, je n'ai pas envie de vous prêter des intentions. C'est juste clarifier un fait. Parce que le but ici, comme on a beaucoup lié, on va se réapproprier notre économie, comment tel, tel, c'est tel, tel, c'est tel. maintenant, c'est l'opportunité qu'il nous est donnée. J'ai qu'un sur le téléphone, Azizé. Malheureusement, j'ai qu'un sur le téléphone. Malheureusement, je n'ai qu'un sur le téléphone. Combien de sommers gabonais peuvent s'acquitter du montant de 1 million de potions, sachant qu'au Gabon, aucune banque n'accorde de crédit à cette catégorie économique, comment faire ? Férit le banty. Quoi, toi aussi, tu dois être nouveau. Parce que si tu étais ancien, tu devais voir mes importations du Cameroun. Ce n'est pas ce que les aigris racontent sur moi. Tu devais voir mes importations. Je n'étais pas nommé. Je suis venu ici me plaindre que j'ai envoyé l'argent en chine en m'inscropie. où tu veux je te montre une machine là tout dessus. Je n'étais pas nommé. Férit le banty. Il faut sortir de la facilité. Il faut sortir de la facilité. J'aurais pu faire comme tous les jeunes, rester assis à la maison. Moi, je suis orphelin de père, mais ma maman elle travaille. Où je te parle, là, je suis en location. Depuis que tu regardes mes vidéos sur Internet, je suis en location. Mais ma mère, je suis son dernier né investi au PK 18. Je peux aller vivre là-bas. Je peux dormir là-bas. Cadeau. Je peux attendre que ma mère, comme quand j'étais enfant, prenne un sac de rien à la maison. combien de chômeurs gabonais peuvent s'acquitter du montant de 1 million de cautions. Mon frère, fais la capture. Apprends à te battre. Apprends à te battre. Je ne vais pas le citer nommément parce que je ne connais pas son nom, mais ce jeune là m'a arrêté. Quand vous êtes au Kawa Fou, Léomba, faites comme si vous alliez vers les anciens combattants. il y a des hommes qui chargent les taxis. Il y a un jeune là, je mets ça, je mets un engriffe quoi, qui m'a arrêté et vu son état, je pense qu'il est un peu malade, il charge les taxis. Vu son état, il m'a montré son carnet. Ce que nous qui sommes dans le commerce, c'est-à-dire c'est ce sont des petites micro-finances avec qui nous faisons des épargnes et j'ai eu mal au cœur. Le type, je dis, je ne veux pas qu'il prenne ça mal, mais il est un peu malade. Le type a un peu d'argent pour l'épargne. Ça m'a fait mal. Comment on dit par exemple que dorénavant le bac au Gabon, parce que vous-même vous dites souvent une chose, vous dites le contraire. On dit le bac au Gabon pour être admis, il faut avoir 19,50 sur 20. Vous criez c'est juste une parenthèse et on voit une dame qui est je pense simplement aveugle qui est malade qui finit par péter le score quand ceux qui sont je veux dire comment quand ceux qui ne traversent pas les mêmes difficultés qu'elles passent le temps à se plaindre sur les réseaux sociaux. Au départ on a dit le président est l'idiot le populisme maintenant qu'on vous montre que ce n'est pas le populisme que c'est le travail ça devient comment les chômeurs vont faire frère ne reste pas à la maison lève-toi chez toi parce qu'en réalité moi honnêtement si je vois un jour le bain m'a dit que bon ceux qui sont à la maison venez maintenant c'est moi vous moi je vais appeler ceux qui sont debout dehors à rentrer dans les maisons nous tous on passe à soi dans les maisons nous tous on inondre nous tous on attend il n'y a pas un qui est plus intelligent que l'autre il n'y a pas un qui est plus malin que l'autre d'autres sont en train de souffrir sous le soleil des jeunes et des choses même que vous vous négligez parce que vous estimez que vous êtes des super gabonais des jeunes font ils tirent la portière ils font boy chauffeur ils prennent au moins 10 000 jours au minimum 10 000 jours renseignez-vous 10 000 jours pour tirer la portière c'est le moment boy chauffeur si vous ne saviez pas je vous ai alors dit au minimum les petits que vous voyez là 10 000 par jour 10 000 francs et pas et encore quand il est boy chauffeur plus que les gars conduisent tous les jours que je viens il a combien de mois vous montez dans le taxi vous parlez à ce jeune là comme c'était un chiffon mais il a 10 000 jours il y a beaucoup dans le taxi qui ne touche pas ce que le jeune boy chauffeur à tous débrouillez-vous vous restez dans une position pour dire ah oui mais maintenant nous qui sommes à la maison on fait comment tu fais comment c'est pas papa et maman qui te gardent dans la maison c'est eux qui t'encouragent à faire ça parce que s'ils te mettaient du hors s'ils t'envoiaient et te cherchent tu ne devrais pas faire ça des grandes personnes prennent le téléphone pour dire ah non mais nous qui sommes à la maison on fait comment vous trouvez ça sérieux c'est pas pas la volonté de vous manquer de respect non moi je vous ai juste honnête avec vous un homme est censé se lever aller se chercher une femme est censée se lever aller se chercher vous vous restez dans les maisons ah maintenant on fait comment on fait comment tu fais comment reste à la maison reste à la maison je ne fais rien reste à la maison tu restes à la maison attends d'autres restent à la maison tous il y a beaucoup qui se plaignent d'autres restent à la maison moi je me rappelle chez moi je me dis vous êtes tombés oh non le ministre le ministre le ministre c'est même en train d'essayer de mettre un schéma qui va convenir à tout le monde je vais se lever on ne peut pas tout dire le président qui n'est pas populiste non lui il est dans une posture où il dit les Gabonais doivent s'envahir on doit tout faire pour que chacun s'envahir mais je ne veux pas les barossés les gens qui bossent personne sur le lit ceux qui se plaignent là et ceux qui négligent les petits commencements de façon honnête ceux qui se plaignent là ils négligent le petit commencement moi je peux vous dire que personnellement moi-même dans ma propre vie je l'ai dit ici vous pouvez encore aller fouiller combien d'années peut-être deux ans trois ans je vais vous parler de ça j'ai commencé le commerce avec 13 000 13 000 j'avais 30 000 ou 60 000 dans ma porte 13 000 j'avais acheté un en gros un en gros c'est quoi un en gros c'est lui-là il achète le ballot il vend il fait sortir son argent il vend à un autre commerçant le montant qu'il vend à un autre commerçant c'est son bénéfice et celui-là quand il vend il finit de trouver son argent après moi il me vend c'est ce qui fait que pour le cas des vêtements on déballe par exemple une robe 5 000 10 000 la robe au sol 5 000 10 000 après la robe tu finis par avoir des robes en liquidation de 300 300 300 300 300 300 c'est parce que la marchandise est passée des mains de un opérateur à d'autres opérateurs au fur et à mesure que ça baisse dès que tu trouves ton argent tu donnes à une autre personne c'est comme ça que ça se passe comment ça va être 13 000 je crois vous le dit tous les jours peut-être que c'est les mots ou je ne sais pas vous le trouvez toujours du mais je crois en réalité je crois vous l'université tu as 50 000 c'est toi le chef du njoka on doit te voir partout que c'est toi qui confirme c'est toi qui achète les sots imagine tu fais ça chaque samedi 50 000 ça peut être 200 000 à ce moment tu as oublié que tu es au chômage tu as oublié que tu es au chômage tu as oublié ça ce paramètre là tu as oublié ça que tu es au chômage mais mon frère va au Cameroun c'est pour ça que les gens là vous disent ça tous les jours que sortir un peu c'est important va au Cameroun je voulais toujours aussi dire je n'étais pas nommé pour que vous ne tournez pas parce qu'on connaît quand on vous dit la vérité vous rentrez maintenant dans votre petit cerveau genre les petits comportements d'enfant au Cameroun quelqu'un achète une cuvette ou en tout cas tout le matériel pour faire les sandwichs il prend des t-shirts comme ça il flotte le nom de son entreprise il a au moins 50 vendeurs comment ça fait le calcul tu prends 50 vendeurs qui te vendent un sandwich à 500 tu donnes à chacun même 20 sandwichs par jour 500 fois 20 ça fait combien ? fois 50 ça fait combien ? jour jour pas semaine pas moi pas année jour mais en temps de vous dire la vérité en temps de vous dire vous restez là vous plaigne ah ah et nous maintenant et nous mais qui t'a déressé à la maison ? qui t'avait de me fait de rester à la maison ? on était là ensemble tu savais que moi je commandais les choses en Chine et pourtant tu me voyais faire les directs on était là ensemble tu savais que je commandais les choses au Cameroun et pourtant tu me voyais faire les directs tu veux pas te battre tu ne veux rien faire tu veux que tout le Cameroun s'arrête parce que toi tu ne veux rien faire de ta vie est-ce que c'est sérieux ? ça c'est le point des faiblards maintenant il y a un autre aspect il y a des gens issus vraiment des familles mais non vraiment ça ne va pas je ne parle pas des inconscients moi je vois tous les jours non mais il y a des gens issus des familles vraiment c'est difficile et pour cela et pour cela moi j'ai déjà entendu ça n'est pas un secret parce que je connais comment il fait donc je sais que forcément lui-même il va me parler pour ce matin un jour il va me parler et ceux qui sont en situation de précarité mais à tous oui ceux-là il y a un autre plan pour eux il y a un autre plan pour eux parce qu'il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas parce qu'ils sont remis mais ceux qui sont dans de de telles difficultés ils ne peuvent pas être logés à la même enseigne que celui qui est assis à la maison que papa et maman ont décidé d'acheter le poulet peut régler les factures d'électricité d'eau même canal plus c'est le papa et maman qui perd il y a même d'autres encore ils vivent d'abord dans les conditions la chaise ils cherchent encore la femme ah ouais maman on n'est pas dans le même monde c'est toi qui n'as rien c'est toi qui n'as rien tu as d'abord une bouche qu'on nourrit tu pars encore tu cherches encore la femme ça fait deux bouches parce qu'il y a des parents comme ça moi-même je suis ici le quartier donc je connais maman te nourrit maman nourrit ta copine ou à la limite tu vois un jeu il dit qu'il est en train de se chercher et il va te dire aujourd'hui quand il y a des opportunités par exemple comme là les friperies qui arrivent on va dire bon le ballot ce ballot-là a une valeur marchande de 250 000 bon on vous le donne à 150 000 il va dire non je n'ai pas d'argent mais c'est toi qui non seulement n'a pas de capital tu n'as pas tu cherches la fille d'autre tu l'as amené dans ta maison donc tu nourris maintenant ta bouche tu nourris sa bouche et comme si ça ne suffisait pas tu enseignes encore l'enfant d'autre ça fait maintenant trois bouches à nourrir quand tu as 200 000 de capital et que le bébé tombe malade dans la nuit l'argent va l'eau tu es censé réduire les dépenses tu es censé vivre à ton niveau tu n'as pas d'argent c'est toi qui a les longs projets c'est toi qui es dans les Ndjoka arrêtons arrêtons il y a des personnes réellement dans ce pays qui sont en difficulté et pour ces personnes-là moi-même j'ai entendu mon ministre en parler dernièrement qui disait qu'il y a des comment on appelle ça des formations qui sont qui sont avancées et pour ceux-là qui se battent déjà il y a l'éducation financière que chacun va apprendre via des formations parce qu'en fait il y a des gens qui ont de l'argent mais ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent et quand des opportunités comme ça arrivent ils pensent que lui il ne pourra jamais avoir un million c'est faux si tu t'organises bien tu verras que tu auras les 1 million parce que ça c'est 2 ans et 6 mois mais qui c'est peut-être qu'avant les 2 1 et 6 mois il y aura d'autres actions et pourquoi si tu n'as jamais eu de taxi si tu ne sais pas conduire pourquoi tu veux forcément qu'on te donne le Boeing alors que tu n'avais même pas le vélo c'est-à-dire commence à avoir le vélo les petits commencements il ne faut pas les négliger moi je commence avant la fripe avec 13 000 je suis arrivé au niveau où si je tombe et généralement moi-même je tombe même à cause des mesures qui ne m'arrangent pas donc je vais m'asseoir chez moi et quand je suis assis chez moi quand tu n'es pas pareil mon frère dès que je me lève il y a beaucoup que je vais dépasser c'est le capital d'expérience tu as bien commencé par cet exercice pédagogique sur l'entrepreneuriat des gabonais je partage cette vision mais je pense qu'il n'est pas le bon exemple à illustrer pour preuve pour preuve il a dit avoir touché son premier million de francs CFA et a construit sa première maison avec la vente des croquettes il ne faut pas la faire pour déformation cependant ni dans Libreville ni à l'institut de gestion encore dans son village il n'y a aucune trace de la vente de ces fameux croquettes et même à l'extérieur du gabon aucune trace des exportations de croquettes bon arrêtons aussi de blaguer essayons d'être un peu sérieux en fait on parle comme disait le frère Ferry Le Bantou mais je pense que c'est vous qui commentez toujours la vie Ferry Le Bantou oui c'est toujours donc on parle de 1 million de francs CFA on parle de 1 million de feuilles d'arbre je suis d'accord avec le principe de caution mais à ce moment de 1 million je pense que cela ne s'aligne pour réalité socio-économique qu'est-ce que tu veux mon frère il aurait été il aurait été de la il aurait été mieux je crois c'est juste ça qui m'a été mieux de la formation montant à 500 000 et de façon de façon échelonnée payable en tranche mensuelle par exemple telle est ma proposition bon en fait ouais c'est cela que je comme question mon frère je pense qu'il m'amène un peu plus Tatigab aura un garage dédié dans chaque province dans chaque province je ne saurais m'avancer mais ce que je sais c'est que si tu grattes le véhicule tu es censé aller à Tatigab si tu grattes parce que le véhicule tu es censé aller à Tatigab ça c'est que je sais mais là Tatigab vu que la volonté du président et du membre du gouvernement elle est claire nous ne pouvons pas nous arrêter uniquement à Libreville parce qu'il y a beaucoup de projets qui font qu'arriver et puis on dit oui on commence d'abord ici on va s'étendre à Libreville et là les types ils disent non on a déjà beaucoup fait aussi à Libreville essayons déjà de commencer à bien nous étendre jusqu'à l'intérieur du pays donc vu que les taxis ne vont pas circuler qu'à Libreville à ce moment je pense que je pense très certainement que Tatigab est en train de de faire le nécessaire pour répondre aux besoins qui va en fait c'est un peu ça je pense que c'est simple je pense qu'ils ont intérêt à être à l'intérieur parce que sinon après c'est pas cohérent si on va à l'intérieur du pays et que tout tourne autour du Taxis Gamm et Tatigab ne va pas en province qui va faire en province ou à la limite si Taxis Gamm a des partenaires en province Taxis Gamm va se prononcer au moment venu mais le plus important pour moi à retenir c'est que 1 million 100 000 1 million 100 000 c'est la caution et quand vous allez déposer vos dossiers au PNPE au Pôle National de la Promotion de l'Emploi eux ils n'ont qu'un seul et unique rôle celui de vérifier vos dossiers dès que c'est fait ils prennent vos dossiers ils déposent à Taxis Gamm ce que je peux simplement vous dire c'est que moi je suis parti au Pôle National de l'Emploi pour retenir il n'y avait pas les dossiers depuis que vous avez commencé votre propagande moi même si la loi me permettait encore faire les captures d'écran de toutes les personnes qui me disent avoir leur argent prêt à les payer donc pendant qu'on vous distrait sur les réseaux sociaux il faut savoir que les autres sont des hauts pratiques ils sont des hauts nombreux là-bas où on parle je sais si c'est même deux semaines ils sont nombreux maintenant là-bas où on parle je pense que ils ont même dépassé les 417 ils sont nombreux maintenant là-bas donc il faut il faut vous bouger quoi il faut arrêter de faire quand il y a une information vous vous limitez d'abord au Congo il y a des gens moi je ne comprends pas vous avez tout fait mon inbox un membre du gouvernement vient parler l'administrateur des crédits celui qui peut engager l'État il vient parler il dit c'est 30 mois c'est 1 500 000 de cautions vous aurez la carte de transporteur voici comment ça va se passer le pôle national d'emploi reçoit vos dossiers après là il dépose un taxi gaffe taxi gaffe va vous accompagner tout au long du process vous laissez le membre du gouvernement c'est dans mon inbox ce que vous venez donc en fait le membre du gouvernement c'est lui qui pilote même le projet donc lui il a amené vous mentir et puis c'est moi qui dis la vérité ou c'est vous qui choisissez d'écouter la sorcellerie qui a su internet qui a su même pas sur internet la sorcellerie individuelle de gabonais de certains gabonais sur internet donc celui qui pilote le projet lui vous dit que voici comment ça se passe vous dites non il m'a les taxis ont le droit de se rendre jusqu'à Antoum par exemple mais je pense que les taxis pour le cas de l'estuaire parce que quand je dis au Yem quand je dis Franceville quand je dis je dis au Yem Franceville il y avait un nouveau je crois au Yem Franceville Port Gentil voilà quand je dis au Yem Franceville Port Gentil ça c'est pour répondre à à Jordan quand je dis au Yem pour répondre à Jordan donc quand je dis au Yem Franceville Port Gentil ça ce sont des villes ok et vu que ce sont des villes il n'est pas dit que les taxis seront remis à l'île de ville non je pense que ce sera par province parce que pour Port Gentil Franceville au Yem ce n'est pas tant Port Gentil Franceville au Yem uniquement il y a par exemple le Nord voilà on va dire le Nord maintenant comment ça va être reparti là-bas c'est pas moi qui décide pourquoi à la limite quand le membre du gouvernement parle vous pouvez pas estimer qu'il est en train de mentir c'est lui c'est à dire c'est pas quelqu'un qui le raconte les techniciens vont y réfléchir c'est tout c'est à lui qu'on apporte toutes les propositions et tout il est tout c'est la question donc quand je dis Franceville c'est pas tant Franceville c'est le Haut-Ogoué quand je dis Port Gentil c'est pas le comment on appelle hé Seigneur je voulais m'amener à l'école c'est pas le Goué ah Seigneur j'ai oublié moi le Goué pardon désolé c'est pas le Goué maritime pardon ce n'est pas Port Gentil c'est le Goué maritime maintenant comme je l'ai dit depuis c'est à prendre avec des pincettes ils peuvent se retrouver même du rond est-ce qu'on peut à X niveau selon vous la base c'est à dire ils sont en train d'étudier toutes les questions est-ce qu'ici ils pourront rentabiliser si on donne là-bas parce que vous êtes non pourquoi on donne à ceux-là pourquoi la vie là vous êtes toujours pressé vous êtes pressé mais au point un petit exemple j'ai vu les gens quand ils disent ah bon pas mal c'est terri ça ça c'est bien c'est terri quand même ça c'est pas trop ah tu veux te faire remarquer pourquoi on t'est non et je reconnais généralement que le président il dit c'est l'ancien chef il connaît tout le monde moi je ne peux pas voir secouer le Gabon comme je peux secouer et le président il dit mon bonhomme on ne va jamais te nommer on a nommé les autres quand mon temps est venu pour moi donc même si on donne ces éléments à l'estu bon on laisse tu es quand même c'est la même chose même si on donne c'est mal à l'estu quand le temps de chez moi par exemple dans la Nianga à Chai quand le temps de la Nianga va arriver la Nianga va recevoir c'est comme ça chaque chose en son temps à vie là il ne faut pas mousculer le destin il ne faut pas trop non il ne faut pas ce que Dieu a produit pour toi ça va venir peu importe le temps peu importe comment ça viendra tous donc 20 millions des aliens des taxis là qui vont commencer en ce temps maintenant à l'intérieur du pays donc je pense que j'ai répondu le ministère a-t-il pensé à mettre en place un atelier mécanique pour la maintenance le ministère a-t-il pensé à mettre en place un atelier mécanique pour la maintenance mais c'est un atelier mécanique composé exclusivement de mécaniciens d'abonnés autrement dit assurés une sorte de service après-vente qui serait aussi là une forme de niche d'emploi pour d'autres abonnés ou Péril Banteau je pense que cette partie là tu l'as peut-être raté mais je l'ai déjà dit taxis il y a un atelier là-bas la logistique la géolocalisation les abonnés qui font ça la commande à distance parce que ça c'est le point même je pense que vous avez le point le plus important les véhicules si tu ne perds pas la recette si tu ne fais pas ton versement lundi exemple tu ne fais pas ton versement lundi mardi mercredi quand tu as un jeu il peut ils vont appuyer un bouton c'est pour ça qu'ils mettent une commande à distance quand ils appuient le véhicule s'arrête oui j'espère qu'on se comprend oh mais est-ce que c'est un secret oh j'en ai une base c'est pas un secret mais le président le dit non est-ce que quand il parle il peut en cacher le ministre il n'a pas dit il y aura une commande c'est pour éviter les gens tu as pris la voiture après quand on regarde la géolocalisation tu te retrouves dans un endroit c'est que c'est Njokalaba au débit allez on appuie le bouton le véhicule est bloqué c'est comme ça c'est pour ceux qui travaillent ceux qui veulent travailler ou tu ne veux pas travailler tu es là pour tes pleines moi il y a ceux qui veulent travailler ils sont là ils sont bloqués si tu veux le véhicule tu vas voir le véhicule si tu veux le véhicule que tu dis toi ton mouvement tu dois devenir chauffeur de taxi parce que tu aimes ça parce qu'il y a des gens qui aiment ça parce qu'ils l'aiment c'est le mouvement c'est mon mouvement j'aime ça ok frère si tu n'as pas 100 francs je te donne un conseil commence à créer une petite activité au bout de quelques temps quand ton épargne va te le permettre diversifier où tu as commencé là prends quelqu'un tu positionnes pendant que tu fais tu as déjà quelqu'un quand tu vas créer la deuxième source de revenu tu laisses la personne là ici parce que tu connais déjà combien ça produit ici tu sautes ici donc il ne peut pas t'inventer d'autres recettes sans ils voyaient comment tu travailles tu sautes là tu laisses c'est à dire tu passes de peut-être épargner 2000 à épargner maintenant 4000 quand tu changes quand tu crées encore la troisième tu passes de tu es passé de 2 de 4 à 6000 même et au fur et à mesure au fur et à mesure c'est comme ça qu'on devient exemple c'est pour ça que vous allez remarquer généralement beaucoup de personnes peuvent même penser que c'est de l'arrogance quand je parle du commerce je parle avec beaucoup d'aisance parce que c'est ce qui m'a grandi et je sais que moi-même tout de suite c'est pour ça que je vois quand je vois les deux qui rigolent à bientôt le truc c'est un peu éternel vous savez que c'est un peu éternel je suis un peu dénomination si ça parle de même je suis un commerçant je vais vivre pour peu mes petits qui sont dans le marché ils vont continuer c'est pas en temps pour la récupérer je n'ai jamais mis mes pieds en Europe si c'était maintenant je n'ai jamais été chier un fournisseur si ce n'est maintenant je suis parti j'ai regardé à plusieurs endroits j'ai vu les marchandises j'ai demandé qu'on coupe des balles devant moi j'ai regardé ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est bon c'est l'expérience qui fait ça mais vous ne voulez rien apprendre vous laissez-moi rester à la maison vous-même je sais ce que c'est normal même vous-même bon je pense que j'ai beaucoup fait j'ai beaucoup dit je pense que j'ai répondu à toutes les questions ou bien il est encore un peu pas bon il y a j'ai pas répondu à ça il y a une dame Jaël Jaël Maristan bonsoir je veux bien merci si j'ai un frère qui n'a pas les moyens pour participer à ce projet et que je relance pour le soutenir comment ça se passe ça se passe de la même façon vous voulez lui donner juste l'évidence en même temps de ce qu'il dépose au pôle national de l'emploi oui au pôle national de l'emploi oui au pôle national de la promotion de l'emploi vous voulez poser des actions pour montrer et dire que vous avez posé des actions vous dire ils sont toujours loin de la réalité quand vous aurez compris que ce métier est un métier libéral et que les conditions qui créent la pression et le stress ne vont pas avec ne vont pas avec peut-être que vos projets d'accès commenceront à expliquer à expliquer bon tu es libre de penser tu es libre de penser Otiniel puisque je vois que tu es toujours connecté tu sais mon frère je vais te donner un conseil ta vie ta vie ne la gaspille pas dans les grueilles c'est un conseil c'est un conseil c'est vacué ne gaspille pas ta vie dans les grueilles tu comprends ce que les autres font que tu trouves que ce n'est pas juste je te conseille toi-même de te lever essayer de montrer ce qui est faisable ou sinon la voie qu'il faut suivre moi pour ma part je vais dire que j'ai bataille pour les commerçants le bataille pas parce que je suis trop fan des commerçants non parce que j'étais moi-même victime de ces conditions moi-même en tant que victime j'estimais que ce n'est pas une bonne chose donc derrière j'ai décidé moi-même de changer les choses moi-même de me battre pour moi-même donc vous voulez monter vous voulez ceci il n'y a personne qui veut te monter si tu veux tu restes à la maison tu manges tu ne manges pas ça c'est ton pétard c'est pas mon pétard moi j'ai rien assuré en fait parce que sans domination je me suis levé de chez moi estimant que je n'ai pas à me demander je veux devenir quelqu'un je vais commencer moi-même à me battre tu ne veux rien faire tu veux rien faire il n'y a personne qui cherche à te convaincre moi personnellement je ne cherche pas à te convaincre non tu n'es pas une femme je veux dire je vais te jager tu n'es pas une femme donc essaie de te battre vous voulez vous poser des actions pour mon chéri que vous avez posé des actions mais des actions sont posées c'est un fait même si sans parler des actions sont posées c'est un fait c'est le Gabonais souvent ça fait stressant bon je vais écrire les messages les interrogations on se voit qu'on prend un taxi Axel Biban c'est faux quand on prend un taxi on verse entre 20 et 25 000 par jour jusqu'à ce qu'on a remboursé le prix de la voiture non c'est faux c'est 20 000 le versement c'est pas 25 000 c'est 20 000 maintenant toi-même si tu dis que tu vas verser 20 000 tu vas aller faire de ça avec ta taxi là-bas c'est toi mais l'État ce que le ministre connait le membre du gouvernement parce que c'est lui le patron du projet ce qu'il connait c'est que tu dois verser 20 000 la taxi par jour 6 jours sur 7 vous savez pour vous qui écrivez souvent oui mais vos conditions sont difficiles moi vous savez ce que je fais généralement c'est que je vais sur vos murs j'arrive à voir que vous faites des photoshoots parce que quelqu'un en fait qui souffre quelqu'un qui vit qui est issu si on veut non quelqu'un qui vit dans un état de précarité avancé ne va pas aller se mettre dans un studio photo professionnel se mettre gens sur des chaises faire des signes faire des grandes positions de patron non ça c'est pour les gens qui ont les moyens parce que moi si je n'arrive pas 3 fois par jour tu m'aides d'aller faire les belles photos de votre souvent je vais sur vos profils sur vos profils et je me rends compte que il y a beaucoup qui ont qui souffrent pas en fait en ce point derrière c'est bien mais vos conditions sont compliquées pour certains oui et de certains là j'en ai parlé ici ceux-là l'état à à attend au tiniel ou là surtout même les gens que tu n'as même pas eu le cran tu n'as même pas eu le cran de te tenir même deux deux minutes deux minutes debout pour se m'en dire que je ne suis pas d'accord ton petit frère de beaucoup d'années c'est à moi que tu viens faire le conner vos boudeurs de deux jours moi je ne gère pas ça moi je suis un homme que me suis tenu je suis debout debout quand on interpellait torturait emprisonné les gens assassinaient les hommes me suis tenu debout au Gabon c'est pas dans les petits boudeurs à deux balles ça c'est des conneries parce que même ça commence tout de suite je suis sûr que tu n'es pas prêt à aller jusqu'où moi je peux aller on n'a pas le même que dans moi les petites conneries les choses des femmes moi je ne gère pas ça allez tu vas te balader ailleurs tu vas aller faire tes conneries car max pour se diriger pour avoir plus plus de détails concernant cette opportunité pôle national de la promotion de l'emploi à défaut taxi Gab la zone industrielle de l'uni les questions sur les taxis pardon laissez mon inbox voilà voici une très belle question Rian Emmanuel est-ce que le projet sera adapté en fonction des provinces parce que je suppose que les recettes journalières d'un taximan d'un taximan à Libreville ne sont pas les mêmes que celui à Mouila Mouanda ou Koulamoutou par exemple comme j'aime à dire dans mes sorties apprendre avec des pincettes apprendre avec des pincettes parce que c'est celui qui décide notamment le ministre du transport c'est à lui de venir clarifier de clarifier ces points mais pour information ce que moi je sais déjà c'est que Libreville et les provinces ce ne sera pas les mêmes montants en termes de versement je pense vite fait je donne un exemple 20 000 à Libreville 15 000 à Provence même truc du genre 20 000 à Libreville 15 000 en Provence quand je sais parce que chez moi à Tubanga j'ai vu mon mon oncle il est jeune je l'ai vu faire le taxi pendant que j'avais ouvert le magasin à Tubanga et il faisait 30-40 000 jours 30-40 000 mais bon je pense que j'ai répondu que j'ai Moi, je dis les commentaires, je vois si il y a un commentaire que je n'ai pas entendu. Ouais. Aziz, le problème du gouvernement, c'est ça, c'est que les gens, ils aiment tout ce qui est cadeau. Oh, M. Mathieu, il a dit. Merci. 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 Ah, je n'ai pas suivi comment je touche ça. C'est bon, il n'y a pas de son? C'est bon? C'est bon, non? donc je disais ce projet là c'est le projet de la Comilogue ici c'est un particulier c'est pas l'état gabonais, ça c'est la Comilogue ils ont juste, Comilogue a juste utilisé l'ancien nom que les gens là avaient là un jeûne, un taxi, un emploi, un avenir mais c'est plus l'état c'est plus le pôle national de comment s'appelle ça comment le pôle national de la promotion de l'emploi c'est plus eux ici encore je sais pas quel est le rôle que le pôle que le PNPE joue ici vous voyez bien Comilogue Eramet, EDG EDG je sais pas peut-être que c'est l'établissement qui met je sais pas qui met les finances je sais pas je sais pas si les deux gros géants là sont là en tant que sur moral moi je sais pas honnêtement je sais pas ce qui se passe dans ce projet là donc je peux pas absolument quoi que ce soit ici parce que je connais rien de tout ce qui se fait donc je disais c'est le même là le même nom qu'ils ont juste récupéré mais ce n'est pas le projet de l'état ça c'est le particulier Comilogue voilà Comilogue Eramet ce sont les mêmes gens de toute façon donc le projet je n'ai pas un million cent mille caution une carte de transporteur vous soit remise parce qu'en fait la carte de transporteur vous est remise pour que les autres aussi comprennent déjà que nous je n'avons on ne fait plus le touch au Gabon si on n'est pas identifié le président l'a dit c'est ce que je vous disais quand vous pliez de mon micro là quand il a fait le tour à l'aéroport où il parle de moi où il dit au jeune là-bas il dit ici vous avez regardé l'intégralité de la vidéo parce que j'ai reçu ça soit un peu plus soit un intégralité là-bas il dit dans la vidéo je ne veux plus de l'informer je ne veux plus de l'invente vous savez vous avez regardé la loi de finances vous allez vous rendre compte que l'état en réalité ne met pas assez de budget pour soutenir les entrepreneurs mais il y a beaucoup aussi qui vont se plingent mais honnêtement je ne suis pas parce que je suis l'un ou parce que je suis nommé sinon ça je ne le savais depuis et c'est parce que beaucoup de frères vont juste simplement être méchants je le disais pour que l'état puisse inclure les jeunes qui entreprennent dans la loi de finances il faut déjà les connaître il faut arriver à quantifier le soutien qu'on peut apporter à ces jeunes il faut arriver à tous les identifier peu importe l'actualité l'activité peu importe l'activité il faut qu'on arrive à identifier toutes les personnes qui en tout cas que ce soit un entrepreneur de survie que ce soit une entreprise non on doit identifier tout le monde donc un million cent mille une carte de transporteur sera remise aux bénéficiaires le véhicule c'est toi qui conduis le véhicule on ne va pas se mentir tu prends un taxi à cinq heures ou si tu veux six heures mais sinon c'est même cinq heures cinq heures cinq heures midi tu as les vingt mille et la monnaie on ne va pas se mentir parce que c'est la vérité tu as les vingt mille et tu as la monnaie si tu veux va dormir à la maison jusqu'à quinze heures c'est toi qui va répondre à point si on voit quelqu'un avec le véhicule ton contrat est rompu maintenant est-ce qu'ils vont te rendre la caution ils ne vont pas te rendre la caution ça honnêtement il faut aller poser la question pour le national de l'emploi voici un autre attend je te bloque mais moi je n'aime pas les gens qui parlent tous ceux qu'on parle là tu n'as pas compris la somme et le taille pour un chômage reste à la maison ne fais rien reste à la maison attends ça vient te trouver le bonheur le bonheur va te trouver sur ton lit ne fais rien donc c'est un peu ça le dépôt de dossier c'est au PNPE le PNPE ne gère pas le projet c'est Taxi Gab qui va se charger d'accompagner les bénéficiaires Taxi Gab est situé à la zone industrielle de Nomi le véhicule est un bobo tu vas à Taxi Gab le véhicule a un problème tu vas à Taxi Gab c'est là-bas où on gérait tout ça bon maintenant ceux qui disent que le montant est chaud on fait deux à la maison ne fais rien ne fais rien continue au banjo cap tu fais même la capture après tu partages sur le groupe dit à Amel à dire non ne fais rien continue à boire le vin continue à chercher le go que tu vas miser le gain continue ça c'est une bonne vie continue à ne pas savoir que tu es un chef d'entreprise qui signe continue allez bonne soirée je pense qu'il n'y a plus d'interrogations il faut inviter tous les anticornaux à se formaliser voilà c'est le choix aujourd'hui ah ça ça les d'abord ils sont la même méchants je pense qu'il ne sait pas qu'il n'y a plus d'interrogations Gabriel Béhémé et Lounou c'est le même projet de l'État ils parlent de ça les gens comprennent ils parlent de ça un jeûne un taxi un avenir où il y a il n'y a plus d'interrogues il y a plus d'interrogues PNPE et Ramet et EDG enfin souvent il faut éviter il faut éviter je vais vous dire une petite chose et je vais vous dire il y a des jeunes qui avaient écrit Madame Victorine Chico je pense c'est ça la phrase Madame Victorine Chico un caillou dans la chaussure du CTRI ils ont filmé Madame ils ont fini c'est à dire je vous ai dit bien des détails mais ce que je sais c'est qu'ils sont avec au tribunal ils étaient à ils sont à trois parce qu'ils sont tous là-bas ils sont à trois et ils ont fini par aller s'accuser au tribunal Gabriel Béhémé et Villou les jeunes là ont pris un an de prison récemment il faut éviter d'apporter des éléments c'est à dire il faut éviter les affirmations gratuites il faut éviter les fausses informations c'est également un projet de l'état mais mais initié par le PNPE en partenariat avec la microfinance EDG pour cette troisième phase j'ai lu ce que vous avez écrit pour cette troisième phase qu'on milogue c'est ajouté comme partenaire pour cette phase qui concerne le autre comment il m'a été lu les commentaires parce que vous avez dit je me manque du respect on fait tu es qui on est en même temps même en prison écoute le tcheku le wogwé le wogwé il s'est dit autogon il s'est dit une fois c'est du gabon tu peux écrire ça tu t'appelles BM ça veut dire que toi tu es gabonais BM tu ne peux pas dans bon sur le même téléphone là j'ai une photo avec monsieur l'ADG de la commune ce même jour là j'ai pris la carte de visite du directeur général de l'ADG c'est-à-dire mon frère il faut arrêter le projet de l'état c'est taxi gab c'est comme ça moi j'ai même vu ça avec les jeunes qu'on a venu faire la formation des permis un qui dit oh non mon oncle a dit que dès qu'on finit de passer les affaires des permis on ne va pas te donner le taxi pour que tu puisses avoir le taxi il faut postuler oh non mon oncle a dit que c'est son nom qui partage les taxis son nom il n'a même pas encore fini même la formation d'autorécone là maintenant ils sont à la pratique il n'a même pas fini mais il faut aller dans le plan qu'après ça on va lui donner le taxi parce que son nom il a déjà pour finir ça à la maison que non après ça laisse on va te donner le taxi c'est un peu ce que nous ferons le projet de l'état c'est taxi gab taxi gab c'est ça le projet de l'état et c'est c'est dans ça que vous avez amené tout le monde dans la confusion oh non non c'est ça c'est ça non non le projet de l'état c'est taxi gab et taxi gab le PNP ne fait que recevoir le dossier ceux qui vont superviser tout le process c'est taxi gab plus et taxi gab plus est situé à la zone industrielle le projet porté par le ministre des transports donc ça c'est faux désolé mais c'est faux c'est pas le projet de l'état ça c'est la promilogue la promilogue je pense c'est peut-être un taxi moi-même j'en ai discuté avec monsieur Barthélé ça ça ce sont des particuliers il faut laisser les affirmations gratuites ça ce sont des particuliers moi-même pour ceux qui étaient au stade monédan quand Dido Ococher était là avec Flora Malouda ils m'ont vu au stade monédan assis à côté de monsieur Barthélé qui me parlait de ça laisser le mensonge vous détirez ce pays dans ça quand on donne une information comme ça le ministre dit ça toi tu restes à la maison à dire à l'enfant non c'est faux on connait on connait tu ne connais pas la vérité c'est que ça c'est un particulier le projet de l'état c'est taxi garde j'ai dit oh il y a des jeunes là qui sont près de madame parce que sur internet c'est que tu dis là attention tu peux voir qu'il fait la capture de 35 quand on va te convaincre on veut que tu seras seul tu seras seul les jeunes si vous avez lu c'était un média qui est trouvé les médias ou les médias qui parlaient de ça le titre c'était Victorine Chico un caillou dans les chaussures ou quoi du CTR ils sont en prison parce que c'est qu'ils ont écrit là arrivé au tribunal ils ne pouvaient plus aller prouver ce qu'ils disaient là d'accord on dit souvent aux gens que même parler là c'est un risque ah non c'est un risque donc le pays n'est pas libéré puisque vous pensez que le risque c'est seulement venir se mettre debout je ne sais pas crier devant la présidence ou bien crier devant la présidence en charge devant un ministère c'est seulement c'est seulement ça le risque même c'est quand tu l'ouvres déjà parce que si ta langue glisse un peu il y en a qui peuvent dire non sa langue a glissé peut-être que tout ce que tu disais c'était la vérité mais le fait que ta langue a dit oh calme-toi allez allons-toi m'expliquer ça c'est ça gabriel béhémé et loulou ça c'est pas le problème l'état ça ça c'est un particulier ça c'est un particulier ça c'est un particulier c'est pas l'état l'état c'est un petit gars vraiment difficile bon famille bien de choses il faut amener les jeunes déclarer leur entreprise se bancariser oui oui monsieur monsieur Patrick Mabika Mabika monsieur Patrick Mabika au calme il faut amener les jeunes à déclarer leur entreprise se bancariser oui il faut amener les gens c'est bien hein moi je suis d'accord comme dit le président on veut plus d'informel comme je disais pour ceux qui ont suivi mon petit parcours là c'était on veut quitter l'informel on veut quitter l'informel après il faut qu'on s'asseille encore il y a certains contours à définir c'est comme ça c'est pas parce que je suis le mec je veux me dire non oui quitter ce mal informel allons-y non il y a certains contours qu'il faut déjà au préalable définir on quitte l'informel on déclare nos entreprises c'est bien déjà pour la création d'entreprise on est déjà 50 000 ça facile on peut gérer avec des gérés à un pays c'est facile on peut gérer puisque le président a de la institution on peut gérer et ce bancarisé aussi c'est bien mais les banques vont vont percevoir notre argent nous qu'est-ce qu'on gagne de banque quand je parle de nous c'est parce que certes on s'est édenté mais on est en train de base donc quand on est là quand on est là on est là pour bonifier le terrain Sophia ça m'a dit oui mais je pense que ça ne va pas servir parce que demain s'ils nous sont bloqués s'ils nous sont bloqués quelque part on va tous prendre les coups ensemble moi je parle de bien non pour éviter moi je fais tout pour éviter le coup donc on doit justement bien faire les choses c'est un projet je ne veux pas trahir c'est vrai mais cela je pense avant les fêtes de fin d'année je vais pousser ça comme ça mais chez nous au ministère il y a des actions qui vont être posées en ce sens espérance ça va convenir à tout le monde bon allez 417 taxis c'est petit il y a l'importation des taxis des véhicules pour un usage taxi 417 taxis c'est petit on peut importer des véhicules à usage taxi véhicules d'occasion et ces véhicules là ne perdent pas la loi au public on peut importer des véhicules à usage taxi ces véhicules ils ne vont pas payer la loi parce que 417 taxis c'est petit donc si tu vas au poli national c'est ton